Bonjour, c'est François du Jardin de Marandon. Vous avez peut-être vu la première vidéo sur les semis de tomates. Voici quelques conseils pour repiquer vos tomates. Donc si vos tomates ont été semées il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, elles sont dans cette étape. Si elles ont été semées il y a un mois, elles sont plutôt proches de celui-ci. Pour rappel, voici à peu près les dates de semis. J'ai fait un premier semis le 20 février, un second le 13 mars. Il faut compter une semaine avant que les semis sortent. Il faut compter 15 jours pour les sortir d'un intérieur chauffé à 20 degrés. Et le premier rempotage peut intervenir au bout de la troisième semaine. De toute façon, pour la plantation, pas question de planter avant les Sainte-Glaces. Le Jardin de Marandon est à 600 mètres d'altitude dans le massif central, dans la région stéphanoise. Donc les gelées sont à crainte jusqu'à début mai. Donc les plantes doivent absolument rester hors gel. Hors gel ne signifiant pas au chaud, puisque dans la serre, la température peut descendre jusqu'à 3-4 degrés sans encombre. Vous êtes ici dans ma serre adossée, là où je fais mes plantations. Alors pour planter ou repiquer un pied de salade, c'est pas compliqué. On prend des petits pots carrés. Moi j'aime bien ce format parce qu'il tient le moins de place possible. On peut le mettre sur des petites cagettes transparentes et ensuite les disposer sur des rayonnages. Donc ça permet d'optimiser. Donc si vous avez un pied de taille moyenne, là je vais prendre un exemple ici avec une tomate. Donc je prends le pied délicatement. Vous voyez à peu près la taille que fait le pied. On voit ici la petite motte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrosé il y a une ou deux heures mon terreau pour avoir un peu d'humidité. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans un récipient, il faut que je trouve quelque chose pour creuser. Voilà, je vais prendre un petit bâton. Je fais un pré-trou et je vais insérer ma tomate. Je n'hésite pas à l'enfoncer un petit peu plus. Regardez par rapport aux pieds d'origine. Parce que la tomate va émettre de nouvelles racines sur la tige un peu poilue. Un deuxième exemple où ici, je vais prendre un plan qui est un petit peu plus ancien. Vous voyez, ce n'est pas la peine de trop attendre parce qu'ici, c'est déjà un peu tard. Le plan commence à être un petit peu long et il va être difficile. Mais on peut quand même creuser à ce moment-là un trou un petit peu plus gros et dans le pot faire une sorte de U de façon à ce que, sans casser la tige, c'est toute la difficulté, de façon à ce qu'on puisse de nouveau planter à peu près à cette hauteur. Alors là, le pied est un petit peu tordu, mais très rapidement, il va aller vers la lumière et se redresser et s'endurcir. Alors, certains pieds sont très violets, d'autres sont un petit peu plus blancs, un petit peu plus chétifs, mais ce n'est pas un problème. Donc, on prend délicatement le pied. Voyez ici, j'ai une petite motte. On fait un pré-trou assez large et on enfonce la motte et on appuie un petit peu avec les doigts. Voilà. Une fois que vous avez planté, je cherche un peu d'eau, je ne la trouve pas, mais vous allez arroser votre pied de tomate et ainsi disposer de quelque chose qui est prêt. Donc là, votre pied risque d'être un peu fragile pendant un ou deux jours. Donc, ce qu'il faut, c'est bien le surveiller, bien l'arroser. Pas trop parce que sinon, ça fait pourrir le pied et trop peu, le pied a soif. Disons que, passé la période critique de deux, trois jours, vos tomates vont se porter bien. Je vais vous montrer quelques exemples de pieds qui ont plusieurs jours de repiquage. Vous voyez là, ils sont dans un état intéressant. Il y a quelques mauvaises herbes parce que j'utilise un terreau maison qui est un terreau de jardin tamisé, mais ce n'est pas très important pour avoir ces tomates. Donc, vous allez numéroter vos tomates parce que tous les pieds de tomate se ressemblent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des numéros. Cette année, j'ai une quinzaine, une vingtaine de variétés. Donc, plutôt que de répéter le nom à chaque fois, je préfère mettre un numéro. C'est plus simple. Je sais qu'un numéro 5, c'est la Green Zebra et du coup, j'ai juste à mettre un petit numéro sur mes éléments. Voilà, donc les tomates vont attendre début mai. Là, moi, je produis pour les amis. Je diffuse sur toute la région stéphanoise. Les jardiniers qui apprécient les variétés anciennes sont nombreux. La plantation est très rentable. Je rappelle qu'un pied comme ça en tomate bio peut valoir parfois plus d'un euro. Et que produire des centaines de pieds, ça ne demande absolument aucune difficulté. C'est à la portée de tout le monde. Voilà, j'espère avoir été assez clair. On pourra peut-être se retrouver début mai au moment de la plantation où là, je vous montrerai quelles sont les façons de procéder pour mettre le plan en terre directement. Voilà, c'était le jardin de Marondon. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur Twitter. Vous aurez les liens, je pense, sur le site des Temps de Jardin. Voilà, amis jardiniers, restez confinés, gardez le moral et tenez bon. Merci. 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 Merci.